« Parle-nous de l'obéissance, dit un jeune homme dans la foule. » L'obéissance peut devenir un oreiller douillet dans lequel tu t'enfonces tellement que tes oreilles couvertes ne peuvent plus entendre la rumeur au dehors. Quand les princes du monde insultent et rient au banquet des nantis, ton obéissance est le reflet de ton inaction. Quand des contraintes toujours plus absurdes viennent s'ajouter les unes aux autres, ton obéissance est le reflet de ta paresse. Quand tu écoutes et veux croire les promesses de l'endemain funeste, ton obéissance est le reflet de ta peur. L'obéissance est confortable et comme tout bon oreiller, elle t'invite au sommeil de ton âme, à préserver tes habitudes les plus chéries, à garder ta routine et tes usages les plus coupables. Que la pensée critique est importune, alors que les certitudes partagées de tous t'offrent leur moelleux traversin. Sois l'homme d'équipage de ton âme si tu choisis la désobéissance. L'action est nécessaire, mais en ton voulu, est dans la mesure. Veille au grain en toute humilité. Évite de choisir la résistance frontale à chaque occasion, car l'adversité rude est parfois plus destructrice que tu ne crois. Il est des forces contre lesquelles il ne sert à rien de lutter ou de désobéir. Quand le vent et la houle s'imposent aux marins, crois-tu qu'il lui est donné d'autre choix que d'obéir ? Le bon matelot saura tirer le meilleur parti du vent, au contraire, en tirant des bords. Il ne désobéit pourtant pas au sens du vent. Il compose et va là où il doit aller. Crois-tu que le navigateur puisse désobéir à une tempête ? Il est un temps où il faut affaler les voiles et attendre que le grain passe, car toute autre action serait suicidaire. Pourtant, le vent tourne et la tempête toujours finit par se calmer. Ainsi, tu n'auras pas gâché tes forces. Elle sera encore vaillante quand il sera temps de hisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?